Sous-titrage Société Radio-Canada Les débats s'ouvrent et se déroulent, termes ou passionnés, burlesques ou moroses, aucune importance. Dans tous les cas, aucune suite dans les idées, c'est impossible, aucune cohérence. C'est la grande règle absolue de toutes les assemblées du monde, de n'importe quelle réunion d'hommes. Aussitôt qu'ils ouvrent la bouche, ils ne disent plus que des sottises. Voici la pesanteur du nombre, la loi écrasante des pendules de la bêtise. Elle entraîne tout, elle fatigue tout, elle écrase tout, il ne s'agit pas de lutter. Tout saigné autour de la table, bavard de ces bruits, tu perds. Oublie dès les premières paroles ce qu'ils avaient à raconter. Ils s'écoutent et ça leur suffit, ils disent au fond n'importe quoi. Ils s'affriolent, ils se trémoussent, ils sont là pour se dépenser. Plus ils cafouillent, plus ils s'excitent, plus ils se perdent. Ils se comprennent mal ou de travers, ils se comprennent mal eux-mêmes. Ils s'enrouillent dans l'équiproquo, ils se jouent, ils se déflient d'un bout à l'autre du tapis. Ces effets les perdent, ils s'emballent, les voilà franchement qui divaguent. Ils ne se retiennent plus, ils sont venus pour discourir et de fort loin. Le plus souvent délégués au bavardage, plus ils se font violer délégués, plus ils baguillent. Le vieillet c'est tout féminin, ça se déglingue, ça se débroquille. Ça se déglinge tout en cancan, la pauvre question initiale n'existe plus. Tant bousculé par ces absurdes tiraillées calabiteuses, elle a perdu un tour. On ne sait même plus ce qu'elle est devenue, on la cherche, on ne la retrouve pas. Les débats se poursuivent quand même et d'autant plus véhément. Il y a un emboutillage terrible pour la prise de la parole, ils veulent tous la garder tout le temps. Mais les délégués ont pétré, qui n'arrivent pas à placer un traître mot de leur discours. Ils trouvent le président infâme, ils rongent leurs freins dans le coin de leur chaise. Ils préparent les pires vacheries, pour assaillir ceux qui gardent comme ça tout le crachoir. Ils ont perdu le nord et le sud, le sens de la porte, le large et le travers. Ils ne savent même plus de quoi ils retournent. Le temps fourbure ravagée sur les boulets, ils s'écroulent. Une sorte d'angoisse les étreins, ils savent plus comment finir. Ils se cramponnent après la table, à la façon que je les entends, comme ils expirent au rouc. À la manière qu'ils enraillent, qu'ils râlent en saccade, au bribe d'un jour qui arrive. Je me dis, c'est le moment, l'instant exact d'intervenir. Faut pas une seconde en retard, pas une seconde en avance. Faut que ça tombe pile exactement, partir juste à l'optimum. Alors c'est gagné, je les délivre. Je les affranchis d'un coup, j'organise Ferdinand l'extase. C'est après ça qu'ils suffoquent, de cette ébullition de mots. Je connais le moyen de le faire jouir. Je donne à tout ce bavardage une sorte d'éjaculation. Je l'ai toujours là, dans ma poche, dans un petit bout de papier. Au moment où ils ont prévenu, où ils s'étranglent de confusion. Où ils implorent l'atmosphère. Je leur sors mon petit texte. Je déplie mon petit bout de papier, une résolution. Je la glisse au président, le pire radoteur de la banque. Le plus éperdu de tous, ils se jettent dessus. Ils n'agrippent, c'est écrit. Il n'a plus qu'à lire, à donner ses faits. En entendant ce texte bien net, qui leur arrive par miracle. Quitte aussi bien leur débat. Les autres alors, ils viennent aux pieds. Ils se rendent, ils adoptent dans une allégresse. Éjaculant, qui mieux mieux, l'orgasme. Ils se détendent, ils se pardonnent. Ils se caressent, ils se délètent. Ils se congratulent. La vanité fait le reste. Ils se perçoivent immédiatement qu'ils ont fini par jouir tout seuls. Je ne reste pas là moi-même. Je disparais, je m'efface. Je les laisse à leurs effusions. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je les ai toujours dans ma poche. Mes résolutions, tout le temps des débats. Chaque matin, je les prépare. Ce sont des petites ordonnances. Je les rédige à la maison, dans le calme même, dans mon lit. Je suis là pour ça, Ferdinand. Et c'est écrit, tout écrit, mon ami. Noir sur blanc, elle avance dans ma poche avec mon petit crayon. C'est la décision, c'est l'ordre du chaos. Je leur apporte leur délibrance, Ferdinand. Tous ces petits verbeux, agarres, diffus, chiffonnés. Ils m'ont au plaisir tous ensemble. J'avais leur coït dans ma poche depuis le matin. Et je n'ai rien dit, Ferdinand. Pas dit un mot à ce propos. J'ai glissé le petit papier au bon moment. Voilà tout, ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas moi qui ai brillé. Ce n'est pas moi qui ai parlé. On ne m'a presque pas vu. Je ne cousse jamais, Ferdinand. Je ne brille jamais, Ferdinand. Jamais, retenez bien ceci. Jamais ne brillez. Jamais, Ferdinand. Jamais, Ferdinand. Sous-titrage FR ?